Qu'est-ce que les Français pouvaient se sentir coupables de Max Weber ? de la table ronde avec Inerbrunz, de lui avoir laissé, comme je n'étais pas à Paris pendant le premier trimestre de l'année universitaire, une grande partie du travail matériel et intellectuel, et aussi de ne pas avoir rédigé le texte que je vais prononcer. Malgré cela, on se laisse la parole. Alors la culpabilité a parfois un charme aussi, mais enfin, je vous demande de m'excuser pour tout cela. Alors Inerbrunz posait dans son introduction quatre questions. À la quatrième question, est-ce que les Antiguisants peuvent faire abstraction de tout le reste de l'œuvre de Max Weber ? Il faut sûrement répondre non, mais sur ce point aussi, je pourrais me sentir coupable. Mais je vais surtout parler de la première question, qui est évidemment celle que je suis susceptible de connaître le mieux. Mon intervention comprendra deux parties. La première partie, donc, sera centrée sur la première question, Weber et la controverse Bücher-Meyer, Weber et la controverse entre primitivistes et modernistes. La deuxième partie sera composée de plusieurs remarques sur la difficulté, au fond, d'utiliser les agrares ferrettenisseux et les points qui me paraissent très forts ou au contraire un peu faibles dans ce texte. Alors, j'ai lu évidemment au moins la plupart des livres que l'a annoncé Inerbrunz. Je dois dire que le livre de Svettberg, je l'ai très peu pratiqué, mais les autres, je l'ai lu. Mais je citerai très peu ces livres. Je parlerai surtout, étant donné aussi la brièveté de l'intervention, du texte lui-même. Alors, ce qui me frappe, mon première partie sur Weber et la controverse, ce qui me frappe, à la lumière des textes qui existaient à l'époque, à la lumière des développements de la controverse aussi après, c'est que, dans tout le texte de Agrares-Fernissé, il y a au fond une double lecture possible. Non seulement, comme disait Luigi Capogrossi, le début est davantage modernisant et la fin davantage primitivisante, mais, en plus, je pense que dans tous les passages, il y a une double lecture possible. Et je pense, c'est-à-dire une lecture très visible, primitivisante, et une lecture souvent un peu plus discrète, mais forte quand même, modernisante. Et je pense que ça, c'est dû, alors ce n'est pas forcément une faiblesse du texte, ce n'est pas vraiment une attitude entre les deux, c'est plutôt une liaison de deux pôles qui, chez d'autres, sont irréductibles. Ce n'est pas forcément une faiblesse. Alors, à quoi est-ce dû ? Je pense qu'on peut relativiser l'importance de la controverse, mais je pense qu'il ne faut pas la relativiser pour Weber. C'est-à-dire, je pense que pour Weber, à ce moment-là, en 1909, il sait qu'il y a ces deux pôles, certes, on sait bien qu'il le sait, et il tient, il veut tenir compte des deux pôles. Il veut absolument ne pas être prisonnier d'un pôle. Et il y a des moments où c'est très net, par exemple, où il vient de parler de, il vient de dire quelque chose qui est très primitivisant, et puis il dit, Rostotsev a dit que, ou etc. C'est-à-dire, on voit que, ou Maillard a dit que, on voit qu'il regarde les deux pôles, et c'est d'en tenir compte. Alors, c'est évidemment très net quand il s'agit du capitalisme, puisque cette notion de capitalisme fait partie de la vulgate modernisante, déjà depuis Maillard, évidemment. Mais c'est très net aussi pour beaucoup d'autres points. Par exemple, la ville de consommation. La ville de consommation, j'ai noté un certain nombre de passages, mais je ne pourrais pas parler de tous, parce que sinon, c'est trop long. Mais il y en a un qui est très significatif, c'est 98-99, dans la traduction française, page 98-99, où les villes antiques furent toujours à un degré beaucoup plus élevé que les villes médiévales des centres de consommation, et à un degré moins des centres de production. Donc là, c'est vraiment ce qui va devenir l'idée maîtresse chez Finlay. D'ailleurs, centré sur, non pas comme tu dis, sur la politique de la cité, mais plutôt là, sur la ville, dans les rapports, dans les rapports, je vais revenir là-dessus, dans les rapports avec la campagne. Mais ensuite, alors, il dit, « Si donc l'on constate dans l'Antiquité, la formation d'industries d'exportation citadines pour certains articles impliquant une intensité et une qualité élevée du travail, deuxièmement, la dépendance, etc., troisièmement, quatrièmement, une forte prédominance d'intérêts commerciaux spécifiques dans la politique. » C'est-à-dire, là, on voit, dans des choses qu'il attribue à l'Antiquité, deux points qui vont devenir des chevaux de bataille, ou qui sont déjà des chevaux de bataille du courant modernisant, et qu'il énonce aussitôt après cette vision très anti-mayorienne, quoi, de la ville. Alors, en même temps, puisqu'on en est à la ville de consommation, ce qui m'a frappé, après toutes les discussions qui ont eu lieu en Antiquité à propos de ça, c'est-à-dire la définition de Finlay, la ville Goudino, la ville Parasite, la définition que tu donnes, c'est-à-dire la politique de la cité tournée vers la production ou pas, ou la définition que donne Youngman, c'est-à-dire la ville de consommation, c'est la cité qui n'exporte pas de produits manufacturés. J'ai noté les passages, notamment celui-là, les trois, ils sont, dans ce texte-là, et il ne prend pas partie entre les trois. Il les juxtapose. On ne sait pas quel est le... Est-ce que pour lui, ces trois choses vont ensemble, ou est-ce que ce sont trois cas différents, c'est difficile dans ce texte-là. Alors, il y a d'autres points comme ça qui montrent ce besoin de ne jamais prendre vraiment complètement position entre les deux pôles. Mais je pense que la dominante, c'est quand même primitivisant, mais il y a toujours une porte de sortie de l'autre côté. Et, par exemple, ça se voit aussi sur l'opposition entre les côtes et l'intérieur des terres, qui est très importante à certains moments dans ce texte. Cette opposition peut se lire, évidemment, comme une... dans un sens modernisant, puisque, par exemple, c'est ce que fait Temin, qui est un économiste américain qui est au MIT, qui s'intéresse beaucoup à l'antiquité actuellement, puisqu'il dit, au fond, tout ce qu'on peut dire sur le marché d'une manière générale, etc., s'applique à ce monde méditerranéen. Évidemment, ça ne s'applique pas à l'intérieur des terres, mais au fond, il y a un développement assez moderne sur les côtes. Alors, il y a ça chez Weber, il y a ça chez Weber, à certains moments, dans ce texte, mais à d'autres moments, au contraire, c'est présenté comme un signe d'archaïsme, parce que ça veut dire qu'il y a un monde qui est coupé en deux, et où il n'y a pas de véritable unité économique à l'intérieur de l'Empire. Il y a aussi des choses très intéressantes de ce point de vue-là dans l'évolution d'Ardo antique, parce que sa présentation de l'évolution d'Ardo antique a deux reprises est tout à fait celle de Rostotsev, finalement. C'est-à-dire, il y a deux pages qui annoncent presque l'histoire économique et sociale de l'Empire romain de Rostotsev, et qui forcément font partie, en tout cas chez Rostotsev, d'une vision modernisante, puisque cette évolution ne se comprend que par une vision cyclique de l'histoire où l'Antiquité a atteint des sommets avant de... a atteint le zénith avant de retomber au Nadir, et forcément, c'est difficile à concilier avec une vision que, par exemple, Finlayer, et tout ça. Donc, il y a aussi des points qui sont... puisqu'on s'est intéressé beaucoup à la dette publique, il y a un point qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est pages 113 et 115, c'est qu'il affirme, alors que c'est un point sur lequel il était très facile de montrer que c'était une différence avec le monde moderne, il affirme, par exemple, qu'à la Deuxième Guerre punique, les financiers financent l'État comme les banquiers modernes, alors que c'est absolument faux et qu'il y a juste un prêt, des facilités de paiement au profit de la cité romaine, etc. Donc, il y a ces deux... ces deux... Alors, comment concilier tout ça ? Évidemment, c'est un des problèmes, c'est comment concilier tout ça et dans quelle mesure, justement, la présence de ces deux filons peut aider à dépasser... Ce serait peut-être une utilité actuelle vraiment de Weber. Comment la présence de ces deux filons peut aider à dépasser, surtout dans tous les sujets qui ne sont pas probablement agréés, parce que l'opposition des deux filons est sûrement beaucoup plus forte dans les sujets qui ne sont pas agréés, que dans les sujets agréés eux-mêmes, comment est-ce que ça peut aider à dépasser cette opposition ? Bon, c'est une question que je pose, mais à laquelle je n'ai pas forcément de répondre. Alors, dans la deuxième partie, qui va être plus courte, combien me restent-ils d'une minute ? Huit. Mais ça va très bien, ça va très bien. Il me semble que... Donc, quelques remarques sur ce que je considère comme les points forts de ce texte et sur ce que je considère comme des points moins forts et comme... comme... ce n'est pas forcément mal de jouer un peu à l'iconoclaste puisque Weber est devenu maintenant un objet de culte, j'insisterai plus sur les points moins forts. Et ça peut provoquer une discussion davantage. Alors, un point très fort et qui se retrouve... Un point très fort et qui fait l'originalité de Weber, c'est l'importance, peut-être moins à son époque qu'à la nôtre, c'est l'importance de la guerre et de l'armée. Ça, c'est sûr que... Quoi que... C'est sûr que c'est une chose qu'on a beaucoup oubliée, sauf, justement, dans le livre de Aldous Kavonne. Si la... Pour l'Antiquité, en tout. Si l'étude des guerres et surtout l'étude des armées est un... Est une discipline très fertile et très... Qui continue, pour le domaine romain en tout cas, à être pratiquée pour l'Antiquité, elle est en général pratiquée complètement indépendamment du problème économique et du problème d'interprétation globale de la cité antique. En tout cas, pour les peuples romaines. Et c'est très caractéristique. Par exemple, quand on a fait Saint-Bertrand sur la guerre dans l'économie, dans les économies antiques, on a eu beaucoup de mal à trouver des romanistes qui veuillent parler. La plupart se sont dégonflés et il a fallu en trouver d'autres. Parce que... Non, pas parce qu'ils ne connaissaient rien à l'armée, ils étaient très forts sur l'armée, mais ils ne voulaient pas traiter de l'armée en relation avec l'économie. Or, ça, c'est probablement un des ressorts de... Le débat sur l'économie, c'est centré d'abord sur l'économie d'État, comme par exemple chez Nicolet, par exemple, en France, mais chez beaucoup d'autres. Et puis ensuite, c'est centré sur l'économie privée. Enfin, c'est ce que j'ai fait aussi, moi, et d'autres, beaucoup d'autres, comme Carmini, etc. Mais l'économie en relation avec l'armée et la guerre, très peu. Sauf, justement, en particulier dans le livre de Ados Kervan. Alors, ça, c'est un des points très forts, je trouve, de Zébert, ça, par rapport à la situation. Alors, les points qui me paraissent plus faibles, c'est un point qui me paraît faible, mais sur lequel je n'insisterai pas. Je sais qu'on peut répondre pendant des heures à cette objection. C'est cet emploi qui fait du féodalisme. Alors, ça, ça me paraît une source de confusion interminable. Et je pense qu'il est difficile d'intégrer cette notion de féodalisme telle qu'il la pratique, même avec toutes ces typologies qui peuvent être très raffinées, etc. Un deuxième point qui me paraît faible, c'est... Mais là, j'ai perdu mon papier, évidemment. C'est l'usage et le rapport, si vous voulez, entre l'économie et ce qu'on peut appeler maintenant l'anthropologie. C'est-à-dire ce que Inerte a appelé la sociologie, je pense. C'est-à-dire qu'il y a chez Weber une tendance à considérer que... une tendance qui est très intéressante à considérer que chaque grande civilisation a des sortes de fondements, des bases qui lui sont consubstantielles, en quelque sorte, et à plusieurs reprises, alors j'avais noté les passages, mais je ne veux pas les prendre en détail, plusieurs reprises, il dit que dès le début, c'est comme ça, ça c'est une... Enfin, je cite la traduction, au départ, en principe, dès le début, très vite, tout de suite, il y a sans cesse des choses comme ça qui ont toujours pour effet de dire, par exemple, dans la grande comparaison entre l'Antiquité et le Moyen-Âge à la fin, ce n'est pas une chose qui est le résultat d'une évolution, c'est quelque chose qui est consubstantiel au Moyen-Âge ou consubstantiel à l'Antiquité. Alors ça, c'est une vision qui est très intéressante, évidemment comparative, anthropologique, disons. Mais il y a la vision économique et historique au sens de l'histoire économique qui consiste à dire, mais de toute façon, les rapports sociaux, les rapports économiques, ils évoluent sans cesse, etc., le capital, l'accumulation du capital, donc ils voient les choses dans la chronologie et on peut aussi trouver des passages dans le même, dans ce texte et notamment à la fin, où il dira, mais ça, ce que je lis pour le XIIIe, ce n'est pas vrai pour le XIe, ou en général, il parle entre le XIIIe et le XVIe, etc. Donc, il y a ces deux choses ensemble et évidemment, c'est ce qui fait la richesse en particulier de l'ouvrage, mais il me semble que c'est assez difficile à concilier à ce moment-là. C'est-à-dire, dans le bas Moyen-Âge qui l'intéresse, quelles sont les choses qui sont vraiment médiévales depuis le début et pourquoi elles sont-elles depuis le début et comment est-ce qu'elles sont nées aussi sympas. C'est-à-dire, il a un souci de la chronologie et de l'histoire, mais il ne choisit pas complètement entre une anthropologie comparative et une histoire révolutionniste. Il est plutôt du côté de l'anthropologie comparative, évidemment, mais il ne choisit pas complètement le renoncer à l'histoire révolutionniste. Et puis, un autre point dans ce texte qui me paraît un peu gênant pour le lecteur, c'est qu'il y a tout de même un décalage entre, c'est ce que tu as dit sous une autre forme, d'ailleurs, Iner, entre le sujet et ses objectifs. Parce que tu as très bien montré que les objectifs de Weber dans ton texte long, pas dans l'introduction, débordent largement de la question des rapports agraires. C'est-à-dire que son but n'est pas seulement de parler de la situation agraire, et d'ailleurs, le début de son texte le montre et la fin aussi, mais en même temps, son sujet, c'est quand même agrar-faire-avenir. Et donc, il y a toute une partie qui, au fond, est au centre du débat économique, c'est-à-dire la partie, la ville, le commerce, la finance, etc. Toutes ces parties-là sont forcément un peu mises sous le boisseau à cause du thème de l'Arctique qui devient un livre. Alors, évidemment, vous me direz, il y a le reste de l'œuvre de Weber et il faut y aller voir, ça c'est sûr. Mais enfin, pour le texte lui-même, pour la lecture du texte lui-même, c'est un décalage qui est parfois gênant. Mais en même temps, ce que je viens de dire, évidemment, prouve ce qu'il n'y avait pas besoin de confirmer, la richesse de cette œuvre. Donc, c'est plutôt des incitations à discuter plutôt que proprement des critiques à ce qu'il a fait.